La Côte d'Ivoire, pour continuer, Alassane Ouattara qui continue de prendre fait des causes pour son écho, le président ivoirien abalé jeudi du revers de la mêle et critique du Nigeria et plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest anglophone qui ont dénoncé à Abuja la décision de remplacer le franc CFA par l'écho assurant que la date de juin 2020 tenait au jour. C'est une intoxication pure et simple. Il n'y a que 5 pays qui se sont retrouvés à Abuja sur les 15 de la CDAO. La majorité des pays n'a pas été à cette réunion. Ce n'était pas une réunion des chefs d'État, mais des ministres et gouverneurs, a déclaré M. Ouattara. Ce que nous avons décidé au niveau des chefs d'État, notre volonté, c'est de mettre l'écho en 2020, a-t-il ajouté, précisant qu'il n'y avait pas de conditions. La première condition, c'est de réunir les 5 critères de performance. Déficit de moins de 3% des dettes à moins de 110%, faible inflation. Pour le moment, il n'y a que 4 ou 5 pays dans la Côte d'Ivoire qui remplissent ces critères. A-t-il poursuivi ? Qu'est-ce que j'ai dit, il n'y a pas de dégoût ? D'après ce que moi j'ai lu, c'est que seul le don doit remplisser les critères de convergence. En tout cas, ce que dit le président, il n'a rien écrit, ces gars, c'est... Enfin, il balaie du revers de la main les critiques des pays anglo-faux. C'est sans problème. Il dit qu'il n'y a eu que 4 ou 5 pays qui se sont retrouvés à Abuja. Il n'y avait pas de chef d'État. Comment il ne peut pas aller comme ça ? C'est que ces pays qui se sont... Non, mais très peu du coup. Il se prend pour qui ? Si c'est à moi que la question est destinée, je crois que... C'est à moi que c'est choquant. Ben voilà, Dimash me passe le mot de dire que c'est choquant. Ben voilà, je dis que c'est choquant. Mais seulement, je serai un peu souple avec lui parce que c'est un jugement. C'est-à-dire qu'il n'a pas abordé le sujet par le fond, mais par la procédure, par la forme. Vous savez, il y a le fond, la forme. C'est-à-dire qu'il n'a pas donné des éléments tangibles pour dire que voilà pourquoi l'écho doit être adopté. Mais il dit plutôt que la façon dont cela a été fait, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas tel, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas... Mais il ne jugeait pas la chose sur le fond. Il était sur la forme. Et je dois dire même que c'est plutôt... L'État ne peut pas envoyer des ministres à démission pour dire que ce n'est qu'un ministre et donc ça ne représente rien. Lui-même, est-ce qu'il a besoin de quelque chose ? Voilà. Maintenant, c'est un autre aspect de la chose. Mais je crois que cette façon de parler, vous vous rappelez que la dernière fois, la façon dont il parlait, par exemple, de Guillaume Soroquin, celui-ci, ils ne sont plus amis. Voilà qu'il appelle le petit, il est ceci, ce jeune homme, celui qui a été, par exemple, ton premier ministre, je crois qu'il a été même dédié. Celui qui a été le président de l'Assemblée, que tu traites après de ce petit, ce jeune homme, etc. Je crois que... Il a dit pire par rapport à Dampo. Il a dit pire. Je crois que c'est un monsieur qui a l'habitude de parler de cette façon-là. Et on a l'impression que servira peut-être le don de la chose. Alors que peut-être... C'est un don. C'est certain. Non, c'est certain. Ils sont obligés de réfléchir. Pas deux fois avant d'ouvrir la bouche. Donc, ce qu'il le fait encore pour ce coup-ci, avec les ministres qui ont été là, à cette assise-là. Quand vous parlez de Ville, elle était comme un don. Non, non, mais c'est une façon de banaliser ce qu'entre-temps, il trouvait de sérieux. Je crois que, comme président, il avait à châtier un peu ce langage pour se faire respecter. Mais si ce que tu avalais hier, aujourd'hui que tu recraches, tu dis que c'est puant, etc. Les gens vont tirer les conclusions. Comme quoi, c'est quand ça ne l'arrange pas qu'il parle comme ça, c'est une façon de parler. Je suis en train d'analyser un peu son langage. Il a parfois des langages orduriers. Ce qui ne sied pas à la fonction qu'il incarne. Ce qui ne sied pas à la fonction du président. Il tire plutôt la fonction vers le bas. Moi, je lui dirais de se mettre un peu à la hauteur de la fonction et d'arrêter ces gens de parler. Mathématiquement, ce que Ouattara dit, c'est qu'il a dit qu'il n'y a que 5 pays qui se sont retrouvés à Abuja sur 15. Ce qu'il est en train de dire, c'est que lui, au moins, ça fait 8 pays. Donc, c'est la majorité déjà de 15. Si le moins décide, les autres doivent suivre. Ça veut dire quoi ? 5 pays qui se sont retrouvés ? Je ne comprends pas. C'est ce qu'il dit. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça marche. Au niveau des chefs d'État ? Non, non, c'est la dernière réunion d'Abuja, où ils ont un peu pensé ce qui a été fait en Côte d'Ivoire. Il dit qu'il n'y a que 5 pays. Est-ce que les autres pays étaient carrément absents ? Quand l'on est allé déclarer l'écho avec Macron. Est-ce que les autres pays jugent la présence des pays par la présence des chefs d'État ? Ou bien ils les jugent par rapport à leur absence carrément ? C'est ce qu'il dit quand même. La majorité des pays n'a pas été à cette réunion. Ce n'était pas une réunion des chefs d'État, de ministres et gouverneurs. Et après, les ministres représentent... Mais moi, j'ai une observation à faire, parce qu'il est sur le sujet. Si tu me permets, je reviens après. Les ministres représentent qui ? Les ministres représentent 16 États. Et donc, si ces ministres sont présents, c'est les États-là qui sont présents. Au niveau ministériel, c'est des décideurs. On ne peut pas dire que ce n'est que des ministres. Alors, l'État n'est pas représenté. Donc, je pense... J'ai beaucoup de respect pour Alassane Ouattara. Ce sont des ministres qui représentent des pays. Oui. Avant de faire... Ils n'étaient pas en promenade. Les travaux, là. Les travaux, les conférences en plénière, autres. Avant de faire... C'est les ministres des Affaires étrangères. Et autres ministres qui font les travaux préparatoires, d'abord, avant qu'ils n'arrivent. Pour faire la bamboula et le show. Donc, moi, je pense... J'ai beaucoup de respect pour Alassane Ouattara. Mais il me déçoit. Il me déçoit sur toute la ligne. Il me déçoit sur tous les plans. Je ne le vois pas trop vieux pour être frappé de sénilité. Et je sais que tout ce qu'il dit, il le pense vraiment. Et donc, je peux dire qu'il me fait dans la vulgarité pour dire que, bon, ben... Pour faire mal à ses adversaires, autres. Mais ici, il ne s'agit pas d'imposer... C'est-à-dire qu'il n'est pas dans une classe d'élèves. Non, pour pouvoir... Même aujourd'hui, dans une classe, la pédagogie moderne, active, voudrait qu'on crée le sens avec l'élève. Mais je veux profiter en même temps pour dire que, dans la matière où les décisions concernant une monnaie sont des décisions qui sont prises au haut niveau, c'est plutôt la règle de l'unanimité. C'est comme ça. Même si, un seul pays, sur les 15 contestes, il faut convaincre ce pays-là, l'emmener à adopter. C'est ce qui se passe, par exemple. C'est comme ça. On ne peut pas dire que 5 contre 10, donc c'est la loi de la démocratie. Ça ne mâche pas comme ça. C'est vrai, c'est la première chose. Mais on compare au moins du consensus. Oui, c'est la totale unanimité. Si la confession doit tabler sur la règle de l'unanimité, les 8 de Lyomua sont unanimes, apparemment. Non. Parce que, moi, j'ai lu une interview du président togolais il y a quelques jours sur le sujet. Il n'a pas semblé prendre le contre-pied de Ouattara. Non, c'est le problème de Fogna Singé ici. C'est-à-dire que, quand tu joues trop aussi à l'équilibriste, tu deviens complice des choses. Mais en même temps, il n'a pas épousé tout ce que Ouattara dit là. Je sais qu'il n'a pas épousé tout ce que Ouattara dit là. Tu sais, moi, je voudrais, comme il s'agit de moi, pour aborder le sujet Ouattara, ça fait pitié. Le parcours de ce monsieur en la commune depuis le FMI, ce qu'il a foutu au temps de Fouet-Bouani, avant de devenir, toute son ambition, de devenir président, président, président. Et il est aujourd'hui président. On lui reconnaît quand même le mérite d'avoir redressé. Ceux qui sont prêts à le reconnaître, ça, c'est eux ça. La preuve, il a démontré autre chose. Aujourd'hui, quand Ouattara est en train de dire que ces cinq personnes qui sont réunies à Abu Dhabi, lui et combien de personnes se sont réunies en Côte d'Ivoire avec Macron avant de décider de l'écho ? Je veux savoir ça. Oui, mais vous oubliez qu'avant de se retrouver à Abidjan, il est parti à Abu Dhabi, il est revenu à Abidjan. Quand il est allé à Abu Dhabi, il y avait la réunion de la CDAO, il y a dû y avoir, c'est comme s'il y a quelque chose... C'est lui, c'est lui qui a joué le trou fait. Les gens ont décidé ensemble à Abu Dhabi, il était dedans. Mais non, il prend, peut-être qu'il prend la vision pour ailleurs. Il prend les contre-pieds. C'est ce que je dis. Ça veut dire que, tu as dit, quand tu joues trop, on le déta la CDAO. Et après, il a voulu prendre de vitesse. Quand tu joues trop, Papa Tola, on le déta la CDAO. Ça te rattrape. Il était là quand la CDAO a décidé, ensemble avec les pays anglophones, lusophones et autres, pour trouver une monnaie unique. Maintenant, lui seul, il va décider avec Macron. Pour parler au nom de l'UEMOA. Au nom de l'UEMOA. Ça veut dire quoi ? L'UEMOA est là avant l'arrivée de Ouattara au pouvoir. Mais c'est l'actuel patron de l'UEMOA. Et il peut beau être patron. Lui aussi, il mourra un jour, non ? C'est comme moi, il mourra un jour. C'est-à-dire que, quand dans la vie, vous vous comportez comme un potentat, celui qui est tout puissant. Mais le jour où vous allez vous retrouver sur le livre de malades, personne ne vous respirez. Je dis, à qui il a averti avant d'appeler Macron à Abidjan pour dire que nous, on prend écho ? Ça a révolté les autres chefs d'État qui ne sont pas de la zone francophone. Même il y en a comme le Bénin, qui n'est pas d'accord avec ce qu'ils font là-bas. Même quand tu remontes peut-être au Niger, il n'est pas d'accord. Il n'a pas dit ouvertement. Même s'ils ne le disent pas, dans le comportement de ces États... La manière dont la personne parle, de façon diplomatoire... Oui, voilà, est-ce que ces États l'accompagnent ? Il est venu foutre du bordel ici au Togo. Il est venu foutre du bordel ici au Togo. On peut le lui appeler. Il a emballé l'autre président d'ailleurs. Il est venu foutre du bordel. En quoi faisant ? Non, je ne veux pas aller sur le terrain. Mais je sais quand même que... Tu es déjà... Toujours lié au comportement. Ce comportement, il se prend tout puissant quoi ? Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. On va rafraîcher la mémoire quand même. Mais je dis, au cours de l'élection présidentielle 2015, je vous l'ai dit. Donc je dis, pour la procédure, juste la procédure. On n'a pas fini de compter. Il est venu... Ils ont fait de la bouillabaisse ici au Togo. Donc ce monsieur, moi, sincèrement... Celui qui se respecte, moi, je le répète. Quand vous ne vous respectez pas, je ne vous respecte pas. C'est un principe chez moi. Donc c'est pour vous dire que, quand les gens, vous êtes assis à Abuja pour décider de créer une monnaie connue à tous les états, à 15 états de la CDAO, et qu'un beau matin, pas super chéri, tu amènes un président français qu'on accuse déjà de jouer au rôle de néocolonialiste, tu brandis l'écho comme pour imposer à la zone UEMOA d'appeler les autres. Ils vont te déchanter. Et maintenant, c'est lui qui prend des coups. Il prend des coups, des coups, des coups-toi pour dire des conneries. Donc, moi, je dis, il n'a qu'à dire ce qu'il pense. Tout son temps passera. Quand tu as le drapeau aujourd'hui, là, n'oublie pas que la main va se fragiliser un jour pour que le drapeau tombe. Et gara-toi si ce drapeau tombe. Maintenant, quand Ouattara se compote comme cela, c'est pour dire quoi ? C'est pour dire que, bon, mais moi, j'ai la même issue, la lumeur A. C'est ce qu'il veut dire, oui. Et puis, les gens... C'est la première pièce de 40% des... Je ne refuse pas. Donc, moi, j'ai la même... On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. C'est peut-être une économie, là. Mais attends, la Côte d'Ivoire nourrit le Togo. La Côte d'Ivoire nourrit le Togo. Quel est ce problème-là ? C'est quoi cette histoire ? Ouattara avait dit... Ouattara plutôt... Ouattara avait dit... La Côte d'Ivoire est la page d'Ivoire de l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada